Bonjour à tous, le problème aujourd'hui est le suivant. Un vendeur de billets a vendu 42 billets pour un spectacle et un billet coûte 29 euros. On nous demande d'utiliser les arrondis pour estimer la recette totale de cette vente de billets. Bien sûr, si on voulait connaître la recette exacte de cette vente de billets, ça ne nous poserait aucun problème. On ferait directement le calcul, 42 billets à 29 euros et on ferait cette multiplication. Mais sincèrement, moi cette multiplication, j'ai besoin de la poser, je ne suis pas vraiment capable de la faire dans ma tête. Et le but de cet exercice, c'est justement de trouver une estimation, c'est-à-dire de trouver une valeur approchée, ce ne sera pas forcément la valeur exacte, mais en utilisant des arrondis. On va donc arrondir ces nombres et la seule manière dont on peut les arrondir, c'est à la dizaine la plus proche. Alors 42, à la place des unités, on a un 2. 2, c'est plus petit que 5, on va donc arrondir à la dizaine inférieure. 42, quand on arrondit à la dizaine, ça nous donne 40. Ensuite, on a 29, et cette fois dans 29, le chiffre des unités c'est 9, il est plus grand que 5. On va donc vouloir arrondir à la dizaine supérieure, et la dizaine qui est au-dessus de 29, c'est 30. Typiquement, ce qu'on est en train de faire, c'est de dire, 42 billets, c'est environ 40 billets. 29 euros, c'est environ 30 euros. Donc finalement, on a vendu environ 40 billets à 30 euros. Et heureusement pour nous, cette multiplication, on sait la faire de tête. En effet, 40 fois 30, c'est 4 dizaines fois 3 dizaines. Il va nous suffire de multiplier le 4 avec le 3, et de rajouter les deux zéros qui suivent. Ça peut vous paraître un peu magique, mais c'est aussi simple que ça. 40, c'est 4 fois 10. 30, c'est 3 fois 10. Donc 4 fois 10 fois 3 fois 10, c'est la même chose que 4 fois 3, qu'on multiplie ensuite 2 fois par 10. 4 fois 3, on sait donc que c'est 12. Si on multiplie ce résultat par 10, ça va nous donner 120. Et si on le multiplie encore par 10, si on rajoute ce zéro-là, on trouve 1200. Finalement, nous sommes en mesure de dire qu'en ayant arrondi à la dizaine, on peut estimer que la recette totale sera environ de 1200 euros. Voilà pour cet exercice. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage ST' 501